... D'accord. Père, nous te remercions cette nuit. Nous sommes vraiment dans l'attente. Nous te remercions parce que tu vas répondre à notre attente. Père, rends-nous fidèles de ce jour et gardes-nous fidèles au nom de Jésus. Qui n'arrive pas à concevoir. Qui n'arrive pas à garder la grossesse. Il y a un temps pour toutes choses. Ceci est pour vous. Buvez cela. Merci. Voyons, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Vous, venez s'il vous plaît. Je vous donne aussi ceci. Buvez s'il vous plaît. Observez maintenant ces femmes. Nous voulons avoir des enfants à impact. La Bible dit qu'aucune d'entre vous ne sera stérile. Voyez-vous? Cette glorie est là-bas. Cette glorie est là-bas. La glorie est là-bas et là-bas. Cette glorie est là-bas. Cette vie, cette lumière qui br kotent ma nuit. C'est parti ! C'est parti ! C'est un esprit. Voyez-vous ? C'était juste un esprit. Maintenant, voilà. Il y a une lutte à cause de l'eau qu'elle a bu. C'est de l'eau bénite, une eau sanctifiée. N'est-ce pas ? Cela veut dire que là où l'homme ne peut pas atteindre, Dieu atteindra. C'est un esprit ici. Tu dois libérer cette femme. Libère-la. Sors d'elle. Tu étais entré à travers un songe. Sors. Elle aura un enfant, et cet enfant vivra. Elle aura un autre enfant. C'est un ordre. Tiens-toi debout. Ce n'est pas que je dois te supplier pour te tenir debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Pourquoi ne peut-elle pas avoir un autre enfant ? Parle. C'est un esprit. Non, 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 pas comme cela. Elle aura un autre enfant, et cet enfant vivra. Que vous soyez d'accord ou pas. Voyez-vous ? Elle refuse. C'est juste un esprit. Tu refuses. Comment ? Tu refuses. On va voir. Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle ait un enfant ? C'est la jalousie. Jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie dans la famille. C'est ça le jeune homme, le père. Il est fatigué maintenant. C'est pourquoi il a ses bras croisés. Regardons la délivrance de sa femme afin qu'elle conçoive encore. Vous aurez un autre enfant. C'est le même problème que vous aviez avant. Pour que vous ayez le premier enfant, c'était miraculeusement à travers la prière. Mais le deuxième, vous vouliez l'avoir de vos propres capacités. Parce que la porte est ouverte, alors on peut seulement en avoir. Mais ses esprits étaient déjà là. C'est pourquoi, lorsqu'une telle chose arrive, il faut toujours courir à la prière. Ça va. Pas se dire que je sais quoi faire. Tu dois partir. Dieu les a pardonnés. Alors sort de son ventre au nom de Jésus. Si vous allez à l'hôpital, ils vont juste vous opérer, enlever, et ne pas remplacer. Et lorsque vous voulez concevoir, ils vous diront qu'il n'y a rien à faire. C'est lui qui vous avait créé à toutes les pièces de rechange. Toutes les promesses de Dieu sont disponibles pour les croyants. Dites cela à votre voisin. Voilà. Tout ce que Dieu avait promis, c'est disponible pour tous croyants. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez mentionner, aussi longtemps que ça vient de Dieu, c'est déjà disponible. Mais nous, croyants, sommes paresseux. Nous sommes très paresseux. Y a-t-il quelqu'un qui a la voiture ici? Beaucoup d'entre nous avons une voiture. Savons-nous comment conduire une voiture? Je ne vous saisis pas. Merci. La clé d'une voiture, si elle n'est pas mise dans le contact, est-ce que ça va démarrer? Comment? Voilà. Vous avez la clé d'une voiture et vous ne l'introduisez pas dans le contact. Pouvez-vous savoir si la voiture est puissante? Ça peut aller même à 100 km à l'heure ou 150? S'il vous plaît, vous êtes comme ceci parce que vous avez la clé, mais vous ne l'avez pas encore introduite dans le contact afin de recevoir de la part des dieux. La prière, c'est la clé. La prière, c'est quoi? Beaucoup d'entre nous avons la clé, mais nous ne faisons que s'évanter aux autres alors que votre voiture ne va nulle part. Dites à votre voisin, votre voiture a son réservoir plein, mais ça ne va nulle part. Vous ne faites que montrer la clé. J'ai une voiture, j'ai une voiture, mais nous n'avons jamais vu votre voiture sur la route. Ça n'a pas de sens. La prière est quoi? Vous avez la clé dans le contact et ça va partir. Vous allez vous réjouir. Qu'en est-il avec vous? Lorsque vous priez, la prière vous connectera au Père. Toutes ces promesses que vous enviez et vous pensez même d'aller voler au lieu qu'on vous les donne. Regardez, toutes ces promesses, vous pensez aller les voler au lieu de demander cela à votre Père dans la prière. Comment? Et vous avez la clé. Avez-vous la clé ou pas? Vous l'avez. Alors, votre clé est inutile. Dites à votre voisin, votre clé est inutile jusqu'à ce que vous allez introduire cette clé dans le contact. C'est alors que vous saurez que la voiture peut rouler. Allons-y maintenant. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne cesserez de vous plaindre alors que Dieu vous a donné toutes choses. Vous savez que Dieu vous avait donné toutes choses. Toutes les promesses sont avec Dieu. Mais vous ne priez pas. Vous ne faites que vous plaindre et murmurer. voilà, vous n'avez rien. La clé, c'est la prière. Même tout ce que vous voyez ici, c'est la prière. Ce n'est pas juste se mettre dans la maison et dire que Dieu est là. Tout le monde sait que Dieu est là. Même Satan le sait. Vous devez captiver l'esprit de prière. Et cela doit être personnel. Vous ne devez pas dépendre de qui que ce soit. Si quelqu'un vous réjoint, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a personne, priez seul. C'est tout ce que vous voyez ici. C'est la prière. La prière. Pas penser à quelque chose, mais priez pour cela. Priez au Père. Lorsque vous priez, le Saint-Esprit vous est donné. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Vous ne pouvez pas faire ceci sans le Saint-Esprit. Ils vont vous déshabiller, ces esprits. Si vous n'avez pas l'autorité ou la puissance venant du ciel, ils vont vous déshabiller. Vous allez fouiller comme les enfants d'Eskeva. Mais si vous priez, Dieu vous dira d'y aller. Vous êtes prêts. Vous pouvez aller maintenant. Ne venez pas à l'église seulement parce que la musique est bonne. Non. Non. Arrêtons toutes ces choses. Hommes des dieux, femmes des dieux, priez. Priez. La moisson est prête. Elle est bien au point. mais elle a besoin de la prière. La prière. Passez beaucoup de temps à découvrir les promesses que Dieu a pour vous. Dites à votre voisin. si, encore une fois. Vous devez l'écouter dire que toute la puissance vous a été donnée. Allez-y. Vous devez l'entendre dire allez-y. Il avait dit que toute la puissance a été donnée à qui? À Jésus. Alors, il faut écouter ce que Jésus vous dit. Découvrez ces promesses. Elles sont là. Ne sont-elles pas dans la Bible? Mais vous, la seule promesse que vous aimez, c'est que vous allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais personne n'est jamais guéri. Voilà. Partout où vous mettrez votre pied, vous serez prospère. S'il vous plaît, laissez que Yahweh, ça doit être révélé par Dieu, disons, cette parole est maintenant pour vous. Allez-y. Pas juste assumer. D'accord, voici par exemple Dorofi Moutanga. Êtes-vous Dorofi? Ne dormez pas ici. Je sais que c'est la nuit et c'est le temps de rêver, pas pour ce moment. Voilà, Dorofi, vous partez quelque part et vous trouvez une lettre par terre. Quelqu'un avait fait tomber cela. Ça va? Vous m'écoutez? Oui. Qu'ai-je dit? Je pars quelque part et je réalise que quelqu'un a fait quoi? a fait tomber la lettre. Et c'est une lettre d'amour où on a écrit Mon chéri. Et vous, vous réjouissez. Est-ce que ça vous appartient? Comment? Non. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons avec la Bible. Toute parole qui est donnée. Alléluia. Alléluia. Ça m'appartient. C'est pour moi. Vous trouvez seulement la lettre où c'est écrit que Je vous promets la maison, la voiture, un hélicoptère et un million de rennes dans votre compte. Et vous criez Alléluia. C'est pour moi. Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est adressé à vous? La parole de Dieu doit grandir en vous afin qu'un jour Dieu dise Ceci est pour vous maintenant. Ça sera autant convenable lorsque vous êtes dans l'attente. Savez-vous pourquoi nous ne sommes pas patients? Nous voulons que cette douleur parte immédiatement. Nous ne voulons pas nous renseigner auprès de Dieu. Non. Là où vous pouvez gratuitement recevoir, mais vous ne voulez pas. Vous allez seulement recevoir gratuitement quand c'est déjà trop tard. Lorsqu'ils ont enlevé le retour de votre genou et ils ont mis du ciment. Voulez-vous que Dieu travaille maintenant avec le ciment? Aussi longtemps que tout est original, Dieu peut faire un miracle. Mais lorsque vous mettez le fer, le ciment, ou quoi que ce soit, il n'y aura rien. Vous avez mis un point final. Je vous le dis, c'est avant que quelque chose soit dérangé. Courez pour la prière. Parce qu'aussitôt qu'ils mettent une épine, regardez, voici une épine. Alors que Dieu veut remettre ceci à l'état original, doit-il vous déchirer? Avec votre épine à l'intérieur, il va vous laisser. Dites à votre voisin, ce à quoi vous faites face maintenant n'est pas impossible avec Dieu. Mais vous, vous pensez que cela est impossible. Je suis ici pour vous dire que ce à quoi vous faites face maintenant n'est pas impossible avec Dieu. Travaillez avec Dieu. Vous ne pouvez pas gagner quand vous enlevez Christ. Vous pouvez paraître comme si vous gagnez, mais ça ne sera pas permanent. Pas du tout. Ce que vous faites sans Christ vous sera impossible la semaine prochaine. Alors qu'avec Christ, rien n'est impossible. Vous pensez que vous êtes malin en faisant ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous cacher des dieux. Vous ne pouvez pas. Luc 1, 37 Allez-y. Luc 1, 37 Luc 1, 37 Car rien n'est impossible à Dieu. Si c'est lui à qui vous dépendez peut être comme Dieu, alors continuez. Parce que l'Écriture dit que avec Dieu, rien ne sera. Alors cela veut dire tout homme a une limitation. Sauf Dieu. Aucune situation ou circonstance n'est permanente. C'est seulement Dieu qui est permanent. Toute chose change. Toute chose fait quoi? C'est seulement Dieu qui ne change pas. Soyez du côté des dieux. Ne soyez pas bousculé par les circonstances. Non. Les gens penseront que vous avez perdu la tête, mais c'est plutôt eux. Agé 2, verset 9 Pendant qu'elle tourne encore les pages, je vous dis maintenant, des fois, ça semble difficile de voir au-delà de l'obscurité. Et cela à cause des circonstances que vous traversez. Des fois, ça paraît difficile de voir au-delà lorsque vous êtes dans l'obscurité des circonstances. dans l'obscurité des situations. Dans l'obscurité de tout ce que vous traversez comme la maladie, les persécutions, les tribulations. Des fois, ça peut vraiment paraître difficile de voir au-delà. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Faites confiance en Dieu. Dites à votre voisin dans vos circonstances, bien que vous ne pouvez pas voir dans l'obscurité, faites confiance en Dieu. C'est tout. Faites confiance en Dieu. Lisez, s'il vous plaît. Esaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dites à votre voisin, Dieu va faire une chose nouvelle dans votre vie. Dieu ne peut pas faire une chose nouvelle si vous ne lui faites pas confiance. Vous allez vers lui juste pour tenter. Dieu, es-tu là? Et vous voulez qu'il fasse une chose nouvelle? Non. Dieu doit vous connaître et vous devez aussi le connaître. Ainsi, il fera une chose nouvelle. Agé 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est à tout le monde. Les choses marchent maintenant pour vous. Même ceux qui disaient que j'ai fait des choses terribles et voilà que tout le monde est contre moi, ceci ou cela. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a vu votre répentance. Le pire que vous craignez n'arrivera pas. Même cette maladie ne va pas vous tuer au nom de Jésus. Pas du tout. Ça peut être là, mais ça ne va pas vous tuer. Dieu a congélé cela. Dites à votre voisin. Nora, vous mangerez les meilleurs de la terre si vous vous comportez convenablement. voilà. Esaïe 1, verset 19. Esaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. En 2010. En 2010. En 2010. Avez-vous la volonté ? Alors, travaillez sur votre obéissance. Demandez à votre voisin, avez-vous la volonté? Travaillez sur votre obéissance. Où se trouve notre problème? La volonté est là, qu'en est-il de l'obéissance? C'est ça notre problème. Si vous pouvez seulement travailler sur votre obéissance, 2010, vous serez toujours souriant. Toujours souriant, jusqu'au jour de votre mort, dites à votre voisin. Si, c'est ça la promesse. Du côté des dieux, c'est déjà fini. Il a dit, tous ceux qui ont la volonté et l'obéissance, ils mangeront les meilleurs de quoi? Les meilleurs, pas les mauvais. Les gens se demanderont, qui est celui-ci? Ils parleront de vous. Si vous passez, ils diront, n'est-ce pas que nous le connaissons? Mais comment expliquer? Elle est si fraîche. N'est-ce pas? Ses cheveux ne tombent plus de la tête à cause des soucis. Vous avez toutes vos dents intactes? Écoutez, voici ce que Dieu dit. L'année prochaine, soyez un modèle que les autres vont suivre. Parce que le thème est que je puisse le connaître. Et Jésus-Christ avait promis que, si vous passez beaucoup de temps avec lui, vous allez apprendre de lui. Et c'est ainsi que vous le connaîtrez. Soyez honnête envers lui. Il faut reconnaître vos erreurs devant lui. Et alors, vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez. Et il vous répondra. Et ça, c'est Jean 15, verset 7. Si vous pouvez seulement passer beaucoup de temps avec lui. Passez beaucoup de temps avec lui. Cherchez à le connaître. Soyez honnête envers lui. Reconnaissez vos péchés devant lui. C'est alors que vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Il vous les donnera. Passons-nous beaucoup de temps avec lui. C'est ça le problème. Lisez, s'il vous plaît. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, si vous connaissez la personne, vous ne pouvez pas demander ce qui va l'énerver. Vous comprenez? Beaucoup de choses que nous demandons ne plaisent pas vraiment à Jésus. Nous lui demandons des choses qui ne sont pas favorables à lui. C'est seulement favorable à vous parce que vous ne le connaissez pas. C'est comme maintenant. Quelqu'un vient et il dit, frère, je sais que vous êtes assoiffé. Voici le vin. Est-ce que ça, c'est un endroit pour prendre le vin? Pouvez-vous dire oui? Et quand vous dites non, il dit que vous êtes mauvais. Ici, vous devez dire que voilà, j'ai une Bible pour vous. Un CD chrétien pour vous. Des choses qui appartiennent au Christ sont les bienvenus. C'est pour ça que Jésus a dit, Jean 15, verset 7, s'il vous plaît. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout simplement, c'est parce que vous demandez ce qui n'est pas en lui. Nous ne faisons que confesser l'Écriture disant que Jésus avait dit, demandez tout ce que vous voulez, je vous le donnerai. Est-ce que la parole de Christ est en vous? Demandez-vous à cause de la plénitude de la parole de Dieu en vous? Mais vous, pour demander, vous prenez les paroles de ce monde. Vous devez être plein de sa parole. Lorsque vous êtes plein de sa parole, certaines choses que vous vouliez demander, vous n'allez pas le faire parce que ça ne se trouve pas dans sa parole. Vous allez demander ce qui lui plaît. Je peux demander pour vous tout ce que je veux auprès du Seigneur. Ça me sera donné immédiatement. Vous écoutez? Je ne doute de rien. Plutôt, je sais qu'il va le faire. Il le fera. Pour votre bénéfice et pour sa gloire. Est-ce comme cela que nous demandons? N'est-ce pas que nous voulons toutes choses pour nous-mêmes? Vous savez, ça demande une discipline pour attirer Dieu dans sa vie. Dites à votre voisin ce que j'ai dit. Et pour gagner dans ce monde, vous devez d'abord gagner votre combat spirituel avant de gagner le combat physique. Dites à votre voisin. Voilà. Si j'ai déjà gagné spirituellement pour l'année 2010, c'est-à-dire que je serai victorieux durant toute l'année. Si. Parce que tous ces trois jours, j'ai donné cela à Dieu. Et si je dois mourir, que je meurs. Mais vous, quand vous êtes seul, vous dites, Dieu, si je meurs, c'est toi. Laisse-moi manger. Pour certains d'entre nous, c'est tout simplement un esprit démoniaque. Et pour d'autres, la nourriture est notre Dieu. C'est ça le problème. Mon inquiétude pour vous est que, pour combien de temps allez-vous être dans cet état? Parce que les gens espèrent en vous pour leur salut. Les gens savent que vous êtes venus à cette retraite pour jeûner et prier. Mais d'après vous, c'est juste prier, pas jeûner. Vous devriez vous préparer depuis la maison. Regardez, voici ce que je veux dire. Ce n'est pas facile de vaincre Satan. Ne pensez pas que je m'amuse. Je sais d'où je viens. Je sais là où je suis. Et je connais ce que Dieu m'avait promis. Savez-vous pourquoi vous êtes si négligents? Parce que vous ne savez pas ce que Dieu vous a promis l'année prochaine. Vous allez m'admirer l'année prochaine. Si. Oui, mais je dois prier pour cela cette année. Qu'en est-il de vous? Je dois aussi vous admirer et disons, j'ai vu Dieu à travers vous. Si vous échouez maintenant ici, ça sera demain en l'an 2010. C'est pourquoi du moins maintenant, prospérez spirituellement et vous allez prospérer naturellement. Si vous êtes vaincu dans le jeûne, vous serez vaincu dans toute votre vie. Parce que Christ avait dit, « Celui-ci, ce genre ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. » Dites à votre voisin, « Ce genre, votre genre de démons ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. » vous avez un problème de cigarette, vous avez un problème d'hypertension, vous avez toutes sortes de problèmes. Il y a le médicament dans le jeûne. Lorsque vous allez stopper de prendre ces médicaments, d'ailleurs, ça fait plus de 20 ans que vous les prenez, certainement, vous aurez d'abord des vertiges. Oh, s'il vous plaît, je ne me sens plus bien, donnez-moi à manger. Et non seulement de l'eau à boire. Ces vertiges, ce sont des produits chimiques qui sortent de vous. Parce que pour tous ces 20 ans, ils possédaient votre corps. Votre sang est affecté par ce produit chimique. Certains d'entre nous ici dépendons des comprimés. Ils sont là. Permettez, pendant tous ces jours, que ces produits chimiques puissent sortir de vous. Permettez cela. Savez-vous pourquoi vous tombez malade? C'est ces produits chimiques qui sont en vous. C'est ce qui cause que vous puissiez tomber malade, sinon vous ne le serez pas. Le problème, ce sont ces produits chimiques que vous en avez pris beaucoup dans votre corps. Où est-ce que vous avez lu dans la Bible concernant l'hypertension? Comment? Dans la Bible, on ne parle que des démons. Mais nous, nous avons des démons et aussi l'hypertension. La pression et toute autre chose. Vous êtes sous pression de tous côtés. Pourquoi toute cette pression? Ces emblèmes. Demain, vous allez suivre un DVD à propos de cela. On va projeter ça ici. Venez apprendre ce que ces emblèmes peuvent faire. Il y a la guérison. Une guérison totale. Mais vous, après avoir pris cela, vous allez aussi prendre les comprimés. Ne voyez-vous pas que vous dépendez de cela? Si, vous y êtes. Je ne dis pas seulement du n'importe quoi. Vous avez des comprimés dans votre sac. Essayez ceci cette nuit. Donnez votre sac à votre voisin. Même si vous criez, mais vous n'allez pas mourir. Les maux de tête peuvent persister pour une nuit. mais la joie vient. Ça vient? Quand ça? Endurez ces maux de tête cette nuit. Je vous dis, je vous le dis sincèrement, tout simplement, endurez ces maux de tête. Ça ne va pas vous tuer. J'ai vu des gens couler le son. Et je les ai dit, ne prenez pas de comprimés. Mettez seulement de l'eau. Encore et encore. Quand le coulement a cessé, le désir de prendre les comprimés était parti. Mais vous, quand vous voyez le son, vous pensez que vous allez mourir tout de suite. Le cercueil est juste à côté. Jésus a dit que je suis venu afin qu'ils aient la guérison, la guérison totale. Pas partielle. Le problème, c'est que vous doutez. Vous avez beaucoup plus de foi dans des comprimés quand Jésus crie. C'est ça votre problème. Même la douleur dans le dos, votre colonne vertébrale, qui est courbée, ça va s'allonger de soi-même. Et vous allez marcher droit. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et tout ce que les gens ont planifié contre vous, il y a la protection dans cela. Je vous dis la vérité. je ne m'amuse pas. Il y a la protection à cela. Vous ne pouvez pas prendre ces emblèmes et les gens viennent vous escroquer. Vous serez une autre personne. Ils vont vous regarder. Vous serez accessible, mais impossible. dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas. Ils vous verront, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Vous êtes accessible, mais ils ne peuvent pas s'emparer de vous. Ces emblèmes que vous voyez. Ce n'est pas seulement dire, voici ce qui était arrivé à Jésus. non, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Allez-y. Vous êtes la première. J'ai déjà prié pour cela. Donnez-lui. Voyons ce qui va se passer. Elle s'est pleine de ses jambes. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? D'où est venu cela? Servez-la, s'il vous plaît. Elle est la première. Toute guérison, quoi que vous voulez, la protection ou les bénédictions. Toute chose est là. C'est pourquoi Jésus avait dit, prenez ceci à mémoire de moi. Lorsque vous avez Jésus, pouvez-vous tomber malade? Si vous pouvez prendre ce repas, une nourriture saine, au lieu de mâcher vos, comment vous appelez ceci? Les biscuits. Vos biscuits maris. Parce que c'est ce que vous avez. Et les arachides. Vous avez les arachides. Voilà, je me sens bien maintenant. Comment les arachides peuvent vous faire sentir bien? Un paquet de biscuits comme ceci. Et les arachides. D'accord, donnez-lui. Donnez-lui, au nom de Jésus. Prenez cela, s'il vous plaît. Père, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien maintenant? Comment? Pardon? Je suis bien. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai été invitée à venir voir l'homme de Dieu parce que j'ai été diagnostiquée d'un cancer. Le docteur m'avait dit que j'ai un cancer. Le cancer des poumons. J'étais alors soumise à un traitement particulier. C'est par la foi que je suis venue ici. Pendant que j'étais assise, la tête ne faisait que chauffer, chauffer et chauffer. C'était chaud. Ça ne faisait que chauffer. Si. Pendant que j'étais assise. Et vous n'en pouviez plus. Et je ne sais pas ce qui se passait par après. Comment vous sentez-vous, ma soeur? Maintenant, je me sens bien. Je me sens bien, pasteur. Je me sens bien. Merci. Si. Vous savez, vous ne saurez quoi faire après que Dieu vous ait touché. Ne vous en faites pas. Votre temps viendra. Ne perdez pas espoir. Dites à votre voisin. Voilà. Je déclare maintenant. Tous ceux qui ont. Parce que certains d'entre vous avaient des comprimés maintenant dans vos poches. Vous les avez. Vous dites, au cas où le culte traînait encore, je vais prendre ceci. Cet homme peut prolonger le culte jusqu'à demain. Vous aurez votre guérison, vous, Nika. Nika. Déclare. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !